Bonjour à tout le monde, merci d'être présent avec nous aujourd'hui, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandra Talositi, je suis la présidente et la fondatrice du syndicat des professionnels de la naturopathie et nous sommes heureux tous les trois aujourd'hui de vous présenter en quoi la veille et l'évaluation scientifique peuvent nous aider, nous professionnels en naturopathie, vous usagers de la naturopathie parce que je sais que vous êtes nombreux à vous être inscrits pour ce congrès parce qu'au moment où on enregistre cet événement, on a déjà beaucoup d'inscriptions et je sais qu'il y a des non-professionnels qui vont nous regarder, donc on va faire attention tous les trois, on va essayer de vulgariser notre discours et je sais aussi que vous êtes plusieurs professionnels soignants à conseiller des techniques naturelles et à vous être inscrits à notre événement, donc j'espère vraiment que ce replay vous sera utile. Je vais partager l'écran avec Jean-Marc Durand et Philippe Lenoir, je vais vous laisser messieurs vous présenter, même si je vous connais, je pense que vous le ferez beaucoup mieux que moi et puis je ne suis pas trop au profil de speakrine, donc ça me permettra que je ne fasse pas de bêtises. À vous de vous présenter et puis surtout de présenter ce qu'est Calia et voilà. Calia est un de nos partenaires depuis quelques mois au syndicat des professionnels de la naturopathie, donc j'espère que vous prendrez autant de plaisir à mieux comprendre ce qu'est Calia et à pouvoir mettre en pratique comme je l'ai fait moi-même. Très bien, merci, merci beaucoup, donc nous sommes déjà très heureux de participer à cet événement et donc je vais sans plus attendre enchaîner et peut-être te laisser la parole, Philippe, pour te présenter si tu le souhaites en quelques mots et j'enchaînerai ensuite. Oui, très bien, donc je suis Philippe Lenoir, je suis médecin généraliste thésé depuis 2016. Je me suis formé à la recherche clinique, à la micronutrition et au journalisme médical à travers des diplômes universitaires. J'ai accompagné pendant un ou deux ans des patients atteints de maladies chroniques pour optimiser la prise en charge non médicamenteuse et donc j'ai une vision très naturopathique de la santé donc je suis extrêmement heureux de pouvoir partager cette présentation avec des groupes. J'ai rejoint Calia depuis trois ans, depuis le début de l'aventure et j'ai participé au sein de cette structure à l'élaboration et la création en fait d'un outil d'aide à la décision sur les interventions non médicamenteuses et la santé intégrative et donc je vais te laisser justement Jean-Marc rebondir sur ce propos. Jean-Marc ? Merci Philippe. Donc en meurtre concernant, je suis effectivement Jean-Marc Durand, je suis cofondateur de Calia Santé, une structure qui a été créée il y a maintenant environ trois ans, c'était en 2019 juste avant le Covid. Alors pourquoi avoir créé Calia Santé, à quoi répond Calia Santé ? En fait nous sommes partis d'un constat, c'est qu'effectivement en globalement un demi-siècle, l'espérance de vie a augmenté partout dans le monde et de manière très conséquente. Si je me souviens bien, c'est l'OMS qui publiait il y a quelque temps qu'une personne née entre 2010 et 2015 devrait vivre environ 71 ans, alors qu'une personne née dans les années 50, c'était 47 ans. Ce ne sont pas les chiffres de la France mais vraiment les chiffres du monde entier. Donc c'est un accroissement considérable et donc une chance formidable pour l'humanité. Mais en même temps, notre santé, notre bien-être est mis à rude épreuve avec notre vie moderne, je dirais, avec beaucoup de facteurs, soit le stress, la sédentarité, la mauvaise alimentation, l'alcool, le tabac, sur-exposition, j'en passe. Et donc ces facteurs sont à l'origine de nombreuses maladies chroniques, que ce soit diabète, Alzheimer, cancer, etc., maladies cardiovasculaires. Et aujourd'hui, la prévention et le soin ne sont pas toujours évidents et en tout cas traités de manière inégale. Et par ailleurs, les coûts de ces soins sont en accroissement considérable. Or, des solutions que vous connaissez, vous, en tant que naturopathe, existent. Certaines d'ailleurs pratiques existent depuis des millénaires. Et là, je pense aux médecines traditionnelles notamment. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que l'on voit que, même si par l'expertise des praticiens, on avait déjà une bonne connaissance, c'est qu'aujourd'hui, on voit que la science s'intéresse fortement au sujet et on a de plus en plus d'études scientifiques qui s'intéressent justement à ces interventions non médicamenteuses. Et donc, l'objectif de Calia, quel est-il ? Eh bien, c'est en s'appuyant sur la science, de délivrer de la connaissance sur l'efficacité de ces interventions non médicamenteuses en réponse à des problèmes de santé, en réponse à des déséquilibres physiologiques et en s'appuyant sur la science. Donc, délivrer de l'information sur l'efficacité et bien évidemment le niveau de preuve qui est justement l'objet de ce webinaire. J'évoquais justement la science. Alors, la science, c'est très large. Quand on parle de science, on parle de littérature scientifique. Effectivement, nos amis chercheurs publient des travaux régulièrement, comme je le disais, sur les interventions non médicamenteuses et pas uniquement. Et les publient dans des journaux scientifiques. Et ces journaux scientifiques sont là aussi très variés. On a tous entendu parler de The Lancet, The Science, Nature, etc. Mais il existe des milliers de journaux scientifiques. Et ces journaux scientifiques, en fait, vont accueillir des articles rédigés par des chercheurs, qui sont l'objet, qui sont les résultats quelque part de travaux, de travaux de recherche. Alors, sans rentrer trop dans le détail, on va faire, nous, là aujourd'hui, le focus sur simplement deux types d'articles. D'une part, les essais cliniques et d'autre part, les revues, les revues systématiques qui sont quelque part des synthèses. Mais je vais me montrer un peu plus en détail maintenant. Concernant les essais cliniques, les essais cliniques, pourquoi s'y intéresser ? Puisqu'effectivement, un essai clinique est interventionnel. Il vise à évaluer l'efficacité d'une pratique, qu'on va appeler, nous, une intervention, pour une population donnée, qui peut être une population qui souffre d'une pathologie donnée ou qui est définie d'une certaine manière, qui peut être liée à son âge, à l'opération géographique, peu importe, et à qui on va délivrer une intervention et on va mesurer son efficacité. Alors, on peut avoir différents types d'essais cliniques. Un essai clinique simple, simplement, j'ai une population, je lui administre quelque part cette intervention et je mesure l'effet après. Mais dans ce cas-là, on oublie potentiellement l'effet placebo. Et donc, autre solution, on peut mesurer un essai clinique, qu'on va appeler un essai clinique contrôlé, face à un groupe contrôle. Et c'est l'exemple que je vous propose ici, dans cette diapositive. C'est un exemple purement fictif, mais qui a une vertigo moins pédagogique. Ici, nous imaginons un ensemble de personnes qui vont bénéficier, pour une partie, d'une supplémentation en oméga 3. Et pour l'autre partie, d'un placebo, donc chaque personne ne connaissant pas justement l'intervention dont elle va bénéficier. Donc ça, c'est la première partie, c'est l'intervention qu'on administre, avec un dosage, etc., une méthodologie particulière, cette intervention. Et deuxième temps, on va mesurer les effets. Et donc, mesurer les effets, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'en début, avant de réaliser l'essai, on va définir justement les marqueurs qu'on va mesurer, quels qu'ils soient, et la manière dont on va les mesurer. Et donc là, en l'occurrence, c'est très simple, c'est la disparition, je vois dans mon exemple, de la dépression. Et bien, selon vous, dans cet exemple, toujours, les personnes en vert n'ont plus de dépression. Donc, on a deux cas. Le cas A, on va dire, c'est encore une fois un exemple fictif. J'ai, dans mon groupe intervention, une majeure partie des personnes qui n'ont plus de dépression. Donc, on voit une efficacité importante. Et on voit également, d'ailleurs, que dans le groupe contrôle, qui a bénéficié d'un placebo, il y a également quelques personnes qui n'ont plus de dépression. C'est un premier cas. Deuxième cas, autre essai. Une partie, effectivement, là aussi importante, mais beaucoup moins importante, des personnes présentes dans l'intervention, on a pu constater chez elles, justement, une disparition de la dépression. Mais par contre, je ne dirais pas même, mais et en plus, plutôt, dans le groupe contrôle, on a également un nombre significatif de personnes qui n'ont plus de dépression. Donc, dans les deux cas, nous avons quelque part une efficacité. Mais on comprend très rapidement par ce schéma que l'efficacité n'est pas du tout la même, puisque dans un cas, elle est très sensiblement supérieure au groupe contrôle, alors que dans l'autre cas, certes, on a une efficacité constatée, mais c'est le groupe contrôle aussi. Alors que si nous n'avions pas de groupe contrôle, on pourrait constater effectivement qu'une bonne partie des personnes à qui on a proposé cette supplémentation en omega-3, pardon, ont eu un bénéfice. Mais là, on constate que c'est également vrai dans le groupe placebo. Donc ça, c'est une approche essai clinique. Et donc là, on pourrait constater qu'effectivement, sur cet exemple fictif, que les oméga-3 peuvent avoir un effet bénéfique pour les personnes qui ont une dépression. Mais peut-on généraliser, on va dire, le constat d'un essai clinique pour, je dirais, une approche en clinique ? La bonne pratique, c'est probablement de s'intéresser à un autre type d'article qu'on appelle plus généralement les revues. Alors, il existe plusieurs types de revues, revues dans le sens synthèse. Et nous, nous allons nous intéresser à une revue particulière qu'on appelle la revue systématique. Une revue systématique, c'est quoi ? C'est une synthèse qui vise à fournir un résumé exhaustif de la littérature. C'est-à-dire qu'on va chercher tout élément documentaire qui répond à la question et qui doit être très précise. Donc, on va évidemment s'intéresser aux articles publiés dans les revues scientifiques, mais également des rapports d'autorité de santé, des rapports des savantes, des thèses de doctorat, etc. Donc, le but, c'est d'avoir le maximum d'informations disponibles sur la question à laquelle on veut répondre et d'en faire une synthèse et en éliminant peut-être les documents pour lesquels on considérera qu'ils ne sont pas assez qualitatifs. Donc, c'est un travail extrêmement précis, très chronophage aussi, mais très qualitatif. Et donc, ça permet d'avoir une réponse précise, une réponse précise à une question précise. Et si on veut aller encore plus loin, parce que cette réponse, elle est plutôt qualitative. Mais il peut être intéressant dans certains cas, et c'est ce qu'on utilise d'ailleurs, Philippe évoque en introduction, CaliaPro, nous allons nous utiliser notamment des méta-analyses. Une méta-analyse, c'est quoi ? Une méta-analyse, ce n'est ni plus ni moins qu'une revue systématique, mais à laquelle on ajoute cette notion statistique. Et donc, la question de la mesure. Et pour prendre un exemple concret, là aussi, extrait CaliaPro, ce que vous voyez en bas à gauche, c'est ce qu'on appelle un forest plot, un forest plot qui, là en l'occurrence, c'est l'impact d'une supplémentation en curcuma sur l'arthrose du genou et plus particulièrement sur un effet qu'on appelle la fonction. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, après une supplémentation en curcuma, je vais avoir effectivement un meilleur usage de mon genou ? Et donc, l'auteur, pour le coup, a retenu un certain nombre d'articles scientifiques qu'il a triés. Et là, on en a une dizaine. Et donc, on voit effectivement sur ce tableau que la plupart, d'ailleurs quasiment toutes, tous les essais cliniques qui sont définis ici ont montré un bénéfice en faveur du groupe curcuma VS, le groupe qui était un placebo. Donc, la méta-analyse par rapport à la revue systématique à nouveau, c'est le fait d'indiquer tous ces éléments qui sont des mesures, puisqu'effectivement, alors Philippe y reviendra certainement, mais dans cette mesure, on a effectivement un intervalle de confiance. Est-ce que globalement, on a une interrogénité dans tous les essais ? Donc, on a beaucoup d'éléments très précis et surtout mesurés. Et donc, pour conclure peut-être sur cette notion de méta-analyse et de revue systématique, une revue systématique, c'est, on va dire, une question précise à laquelle on veut répondre, pour laquelle l'auteur va chercher un maximum d'informations qu'il va ensuite trier pour retenir uniquement celles qui sont les plus qualitatives. Et ensuite, pour aller jusqu'à la méta-analyse, éventuellement, extraire du contenu parmi tous les essais cliniques. Donc là, j'évoquais justement deux grands types d'articles, les essais cliniques et, je dirais, les revues. Sachant qu'un article est toujours structuré d'une manière identique, un article scientifique. Un article scientifique se définit par, le plus souvent, un titre qui doit être explicite. Généralement, vous le voyez ici, c'est un article très récent, puisqu'il a, je crois, moins d'un mois. Il s'intéresse justement aux troubles TDAH, donc pour les enfants. Et il définit, effectivement, le problème de santé, mon TDAH, l'intervention, donc le coenzyme Q10, et il spécifie la méthode. Donc, nous sommes ici sur un essai randomisé contrôlé. Et donc, un article va comporter à la fois un titre explicite, les auteurs. Donc, sur lesquels je ne vais pas aller plus en avant, sachant juste que le premier auteur est généralement celui qui a rédigé l'article et les autres sont les membres de l'équipe. Un contexte, voilà, souvent le contexte de la pathologie ou le contexte de l'intervention. Si mon article était, par exemple, quels sont les bénéfices de la mélatonine, eh bien, probablement que dans le background, j'aurais plus d'informations sur la mélatonine de manière générale. Les objectifs de l'essai, la méthode utilisée, et puis les résultats. Et ensuite, l'interprétation et, évidemment, toute la bibliographie. Et ce qui est intéressant, c'est que soit on lit, je dirais, l'article en totalité, qui peut quelquefois être très, très volumineux, mais tous les essais, enfin, tous les articles scientifiques font l'objet de ce qu'on appelle un résumé ou un abstract en anglais, qui reprend justement, c'est la copie d'écran que vous avez sur votre droite, qui reprend exactement ce schéma. Et donc, si vous lisez cet abstract, vous avez un résumé de l'essai et de sa conclusion. Donc là, en l'occurrence, cet essai porte sur à la fois l'étude de l'efficacité, mais aussi de l'efficacité. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais il porte à la fois sur la sécurité et l'efficacité du coenzyme Q10 en complément d'un médicament. Donc, on va tester deux cas. Un groupe d'intervention qui va comporter le médicament plus le coenzyme Q10. Et puis, l'autre groupe, qu'on va appeler le groupe contrôle, qui, lui, ne va porter que sur le médicament. Je vais vous passer tout le détail, mais ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, dans cet essai, on constate effectivement que les personnes qui ont bénéficié du coenzyme Q10 ont eu des résultats significatifs sur, je ne vais pas rentrer à nouveau dans le détail, mais CPRS48. En fait, c'est un questionnaire qui évalue globalement tout ce qui est tour du trouble de l'attention, l'anxiété, etc. Donc, on a une grille définie qui permet d'être reproductible sur d'autres cas. Et donc, on voit qu'on a effectivement un effet de cette supplémentation en coenzyme Q10 pour cette population. Donc, là, nous sommes sur la structuration d'un article scientifique, donc de comment le comprendre. Donc, toujours la même méthode, toujours le background, les objectifs, la méthode, les résultats et les conclusions qu'on peut en tirer. Donc, ces articles scientifiques… Mon petit sourire, Jean-Marc, c'était juste parce que avant d'enregistrer, j'avais dit que je ne serais pas la petite plus de 15 minutes. Et là, j'ai eu le sourire en disant qu'il faut que j'arrête. Ça fait trop de secondes que je secoue la tête. Merci pour tout ce que vous nous avez présenté. Et là, justement, je voulais intervenir pour prouver à tous les usagers de la naturopathie que la majeure partie des professionnels en naturopathie font de la veille scientifique et donc se retrouvent face à des articles comme celui-là avec beaucoup, beaucoup d'informations. Et qu'effectivement, dans notre semaine, on ne peut pas lire tous ces articles et toutes ces informations aussi rapidement. Et pour les professionnels qui n'avaient jamais pris le temps de lire des articles, ils se rendent bien compte, effectivement, qu'il faut quand même un bon niveau scientifique, ce qui n'est pas le cas de tous les professionnels dans la naturopathie, pour pouvoir essayer de comprendre et interpréter. Donc, le sourire que j'ai eu, Jean-Marc, c'était juste pour ça. Il faut que tu arrêtes, Alexandre. Il faut que tu parles, sinon je vais perdre des personnes. Moi, je pense que c'est bien que vous ayez pu nous expliquer ce qu'il en était à la fois des études et à la fois de la compréhension des articles, parce que beaucoup de jeunes naturaux n'osent pas aller vers la veille parce qu'ils se disent, je ne comprends pas ce qu'est une étude scientifique, je ne comprends pas, je ne comprendrai rien à un article. C'est bien que vous puissiez, avant de nous présenter d'autres solutions d'aide à la compréhension, que vous ayez pu nous présenter ce qu'il y a actuellement en termes de possibilités de veille. Pour répondre à votre question indirecte, effectivement, nous avons un essai clinique. Et pour répondre à votre question sur le manque de temps, parce qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord que lire tous les essais cliniques, c'est très chronophage, d'où l'intérêt quelquefois de lire, Philippe me confirmera, peut-être, les revues systématiques qui font un résumé, qui ont des avantages et inconvénients. C'est-à-dire que la revue systématique, quelque part, l'auteur aura fait le travail de trier l'essai clinique qualitatif de ceux qui le sont moins, mais par définition, comme c'est un résumé, il est à posteriori. Donc, vous aurez quelque chose de très solide, qualitatif, mais pas forcément le dernier essai clinique. C'est-à-dire que là, sur le titre des AA chez Cosmq10, je n'ai pas regardé s'il y avait des revues systématiques, mais ce n'est pas certain. Et donc, la revue systématique qui portera sur ce sujet pourrait n'apparaître que dans un an ou deux. Donc, voilà, c'est une balance entre souhaitons… C'est la question du temps, VS, je dirais, l'information la plus récente. Et puis, l'autre point important, c'est que tous les abstracts, généralement, sont en anglais aussi. Puisque l'anglais est la langue de la science… Ah, vous dites ça, est-ce que vous commencez à me connaître, Jean-Marc ? Effectivement, vous savez, mais qu'après, on peut facilement traduire un article, mais effectivement, c'est fatigant pour ceux qui ont besoin de passer par la traduction quand ils prennent le temps. Mais les anciens comme moi qui font ça à la main depuis des années sont bien obligés de s'y mettre un petit peu. Exactement. Donc, pour aller un petit peu plus loin, puisqu'effectivement, une fois qu'on a repéré, enfin, qu'on a compris, effectivement, comment a été structuré un article scientifique, encore faut-il le trouver. Donc, il existe aujourd'hui un certain nombre de moteurs de recherche qui permettent de trouver ces articles scientifiques. J'ai pris les deux plus communs, qui sont d'ailleurs gratuits, qui ont des avantages et des inconvénients, et j'ai simplement pris mon exemple à nouveau du Coasim QDIS, que j'ai cette fois couplé à la migraine. Donc, si je m'intéresse effectivement à la migraine, est-ce que le Coasim QDIS peut avoir des bénéfices pour la migraine ? J'aimerais trouver toutes les publications scientifiques associées. Et donc, je vais utiliser un premier outil proposé par Google, qui s'appelle Google Scholar. Et donc, Google a indexé tous les articles scientifiques qui étaient disponibles sur Internet librement. Et donc, vous voyez, comme sur Google, de manière générale, de manière classique, j'ai beaucoup de réponses. Donc là, en l'occurrence, j'ai 5000 résultats, ce qui est beaucoup. Donc, probablement que dans ces 5000 résultats, vous aurez toutes les bonnes réponses, mais vous aurez aussi des articles qui sont plus ou moins éloignés de la question. Donc, ceux qui ne concernent que le Coasim QDIS, mais pas la migraine, ceux qui concernent que la migraine n'est pas Coasim QDIS, et puis des choses dans lesquelles le Coasim QDIS ou la migraine seraient des... ne seraient pas directement l'intervention, mais seraient le contexte. On pourrait imaginer qu'un médicament qui traiterait de la migraine va apparaître ici. Et donc, on a beaucoup de réponses. Et donc, il y a un travail manuel à faire qui est relativement important. Un autre outil qui existe, il s'appelle PubMed, qui est probablement le plus utilisé, lui permet d'avoir une recherche un petit peu plus fine, probablement moins, je dirais, exhaustif que Google Scholar, mais qui permet de trier. Et donc, typiquement, dans mon exemple, je peux choisir migraine et Coasim QDIS, et vous voyez que sur la copie d'écran, j'ai appliqué un filtre sur les essais cliniques. Donc, je peux trier par date, par journaux, par hauteur, par type d'études. Mais par contre, l'un comme l'autre, je ne peux pas trier par médicamenteux ou non médicamenteux, ce qui est une vraie lacune d'un autre point de vue. Alors, si je cherche Panzyme QDIS, évidemment, je suis dans le non médicamenteux, mais si ma question maintenant est quelles sont toutes les approches non médicamenteuses qui permettraient de soulager les maux liés à la migraine, c'est une question complexe à laquelle ne peuvent pas répondre PubMed ou Google Scholar. Donc, comment font les auteurs aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement, ils vont, si ma question est quelles sont les approches non médicamenteuses pour la migraine, ils vont chercher migraine et ensuite, ils vont trier manuellement tous ces articles pour en sortir uniquement ceux qui sont non médicamenteux si c'était l'été de la question. Donc, généralement, on restreint la question parce que sinon, c'est beaucoup trop chronophage. Et c'est là que nous, on a considéré qu'au niveau de Calia, on pouvait apporter quelque chose. Donc, justement, grâce à la technologie, permettre justement le tri de toutes ces publications pour ne retenir que celles qui sont non médicamenteuses. Et alors, pourquoi c'est important ? Mais tout simplement parce que ce que j'évoque en introduction, c'est que le nombre, la recherche, et c'est une très bonne nouvelle sur toutes les approches non médicamenteuses, explose dans vraiment de plus en plus de publications. On est donc juste sur le cancer, ce que nous avons montré il y a quelque temps. Aujourd'hui, nous sommes à 23 000 articles scientifiques par an, juste sur le cancer et juste sur les approches non médicamenteuses. Donc, si vous n'avez pas ce tri médicamenteux ou non médicamenteux, vous multipliez un minimum par 10 le volume. Donc, c'est considérable. Donc, humainement, ce n'est plus possible. Donc, nous, ce qu'on a fait effectivement au niveau Calia, c'est de créer une technologie qui est capable de trier et ensuite, nous allons, nous, ne lire, entre guillemets, que les publications dites non médicamenteuses. Donc, voilà, pour résumer un peu ce que je viens d'évoquer, on a une littérature scientifique très intéressante maintenant sur toutes les approches non médicamenteuses. Chez Calia, on s'intéresse à de nombreux articles, mais plus particulièrement aux essais cliniques, puisqu'ils sont interventionnels. Et comme nous, on souhaite s'adresser aux praticiens, donc tous les articles plutôt sur ce qu'on appelle mécanistiques, qui expliquent le fonctionnement. On ne les retient pas pour Calia Pro, par exemple. Et puis, on s'intéresse évidemment à ces fameuses revues systématiques, à ces fameuses méta-analyses qui nous donnent une synthèse d'une question donnée concernant la santé intégrative. Peut-être que je vais redonner la main à Philippe, parce que moi aussi, je suis très bazar, qui pourra aller un petit peu plus loin, pas un peu plus loin d'ailleurs, beaucoup plus loin que moi, sur en quoi justement tous ces articles peuvent nous être utiles et peuvent être utiles effectivement aux naturopathes pour justement à la fois leur veille scientifique et apporter un fondement scientifique sur à la fois les risques et l'efficacité, les niveaux de preuve. Et peut-être, pourrais-tu nous donner plus d'éléments sur ce qu'est le niveau de preuve que je n'ai pas abordé ? Moi, j'ai exprimé le champ dans lequel nous pouvons explorer toute cette connaissance. Et si on va un petit peu plus loin, je laisse maintenant la parole. Merci Jean-Marc. Avant que Philippe, vous puissiez intervenir, moi, je voulais préciser à quel point on était heureux au syndicat d'avoir Calia dans nos partenaires, parce que ça fait longtemps qu'on veut prouver au grand public et aux professionnels soignants que nous sommes aussi des professionnels de l'accompagnement avec une vision scientifique, que nous aussi, on lit des études scientifiques depuis de nombreuses années, qu'on est aussi tout à fait conscients que c'est la galère d'aller sur tous ces articles et que nos conjoints, très souvent, en ont marre de nous voir faire ça le dimanche et le soir, parce qu'il ne faut pas se mentir, quand on est toute la journée au cabinet, on n'a pas non plus toujours le temps. Donc, voilà. Et puis, c'est aussi important de pouvoir s'associer ensemble pour pouvoir trouver une solution de les voir et de les lire un peu plus. Quand je vois ce que vous avez mis en avant, Jean-Marc, c'est super pour la prise en charge en oncologie. C'est vraiment génial de savoir qu'il y a autant d'études, mais très clairement, nous, professionnels, même nous, professionnels naturaux spécialisés dans l'accompagnement en oncologie, on n'a clairement pas le temps, ni le potentiel intellectuel. Nous ne sommes pas… Même aujourd'hui, sur le nom médicamenteux, pour avoir échangé avec des experts, Philippe, on sait aujourd'hui que réaliser une revue systématique sur une question… Tout à l'heure, j'évoquais l'arthrose du genou. Ça peut être, Philippe nous corrigera, ça peut être un an, deux ans de travail pour le chercheur. Donc, c'est vraiment quelque chose de très chronophage à la fois pour celui qui va lire, qui fait toute sa veille, mais aussi même pour le chercheur. C'est un travail très chronophage de chaque côté, mais par contre, très enrichissant quand on lit les conclusions. Alors, c'est sûr que pour s'enrichir intellectuellement, c'est génial, mais les journées ne font que 24 heures et on est beaucoup de professionnels, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment de temps. Philippe, effectivement, vous allez pouvoir nous en dire plus de l'intérêt d'aller plus loin sur cette veille et en quoi vous, les usagers de la naturopathie et vous, professionnels, ça va être utile de pourquoi pas rejoindre l'équipe Calia pour mieux comprendre et pour avancer mieux. Oui, donc, merci Jean-Marc pour la clarté de ton exposé. Bon, c'est peut-être un peu biaisé, mais j'ai trouvé ça extrêmement clair. Effectivement, comme on l'a dit, la veille scientifique est extrêmement chronophage et il faut trouver des outils qui permettent d'accéder assez simplement à l'information et qui condensent en quelque sorte l'information et effectivement, les chercheurs font des revues systématiques de la littérature scientifique, donc un travail extrêmement exhaustif et l'idée, c'est de valoriser ces travaux de recherche et qu'ils puissent arriver jusqu'à l'ordinateur des praticiens, que ce soit des professionnels de santé ou des praticiens en santé bien-être, des naturopathes, pour qu'ils puissent l'exploiter vraiment au quotidien auprès de leurs patients. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire côté Calia et donc, je prendrai le temps de vous montrer un peu l'outil pour la prise en main. Tout de suite, je voulais revenir sur la définition de la santé intégrative. En fait, il s'agit de l'utilisation conjointe des médecines conventionnelles, des médecines complémentaires et de la médecine du mode de vie et plus globalement, ce qu'on appelle plutôt le self-care plutôt que le bien-être. C'est le fruit de la coordination de pratiques de santé validées, centrées sur le patient ou la personne malade et fondées sur la science. Donc, la science prend toute sa place dans la santé intégrative. Et son objectif, c'est le retour ou le maintien de la santé dans un bien-être optimal. Donc, en tant que naturopathe, je pense et c'est sûr, vous êtes des acteurs clés, en fait, de la santé et du bien-être. Et donc, il n'y a aucune raison pour que, au même titre que d'autres professionnels de santé, vous n'utilisez pas les données de la science pour vos pratiques et pour les prises en charge d'accompagnement que vous proposez au quotidien. Merci docteur, c'est toujours agréable d'entendre la bouche d'un médecin. Je vais enregistrer juste cette phrase-là pour le passer à certains de mes confrères médecins. Je me doutais que vous alliez intervenir. Vous commencez à me connaître, Jean-Marc. Zut, alors je suis grillée. Je pourrais aller plus loin en disant que les naturopathes sont des acteurs clés de la prévention aujourd'hui en France. Encore faut-il avoir cette vision centrée sur la science pour vraiment délivrer des interventions les plus efficaces possibles et surtout les plus sûres, c'est-à-dire les moins dangereuses. Je propose de passer tout de suite à la diapo suivante. Alors ça, c'est la définition du niveau de preuve, du niveau de preuve scientifique. En fait, c'est la certitude selon laquelle une pratique est efficace ou non dans un contexte donné. Donc une pratique peut-être désignée efficace avec un degré de certitude faible, suggestif, très suggestif ou convaincant. et nous allons voir en fait que selon le niveau de preuve, cela va déterminer si oui ou non une intervention peut-être délivrée. On prend toujours en considération la balance bénéfice-risque. Donc il est important de considérer à la fois le niveau d'efficacité, mais qui n'est pas le niveau de preuve. Le niveau de preuve étant la certitude selon laquelle le niveau de certitude selon lequel l'intervention est réellement efficace ou non. Donc les deux sont à considérer et on l'oublie un peu parfois. Donc là, je remarque passer à la diapo suivante. Donc là, en fait, je voulais vous montrer à travers un exemple très concret. Ça, c'est typiquement une phrase qu'on peut retrouver dans un magazine de santé naturelle, par exemple, ou dans une newsletter qui serait censée promouvoir l'usage, par exemple, d'un complément alimentaire. Voilà, une étude vient de montrer que la gelée royale améliore l'équilibre du diabète. Donc, qu'est-ce que ça évoque ? Est-ce que cette information est suffisante pour que les naturopathes ou pour que les praticiens conseillent la gelée royale dans le cadre du diabète de type 2 ? Eh bien non. Il manque en fait certaines informations, notamment des informations capitales en termes de niveau de preuve. On peut passer à la diapo suivante. Donc, une information, délivrée de manière détaillée, devrait faire apparaître à peu près tout ça. Donc, c'est la même phrase. Une étude vient de montrer que la gelée royale améliore l'équilibre du diabète. Cette étude de bonne qualité méthodologique ayant impliqué un grand nombre de participants va dans le même sens que le consensus scientifique. La gelée royale améliore l'équilibre du diabète avec un niveau de certitude élevé. Là, pour le coup, étant donné qu'on a une certitude importante que la gelée royale améliore l'équilibre du diabète, on est un peu plus à l'aise pour conseiller un tel complément. La diapo suivante, ça va être un autre exemple d'affirmation détaillée, mais qui ne va pas du tout dans le même sens. Je ne vois pas pour l'instant, Philippe. Non. Je passe à la suivante. Une étude vient de montrer que la gelée royale améliore l'équilibre du diabète. Parmi les études existantes sur ce sujet, cette étude portant sur un petit nombre de participants et de faible qualité méthodologique s'ajoutent aux quelques études allant dans le même sens. La gelée royale pourrait améliorer l'équilibre du diabète, mais le niveau de certitude est faible. Là, on voit bien qu'on n'a pas du tout le même degré de certitude. Dans ce contexte-là, on sera peut-être un peu moins enclin à conseiller ce type d'intervention, surtout si, par ailleurs, il existe des risques pour la personne que l'on a en face de nous. Et le troisième exemple... Ce qui veut dire, Philippe, qu'on peut avoir ce genre d'informations dans la même année ? Alors, on peut avoir... Effectivement, on peut avoir des études aux résultats très hétérogènes. Et donc, c'est pour ça, on va le voir qu'il faut se fier plutôt aux revues systématiques et aux méta-analyses qu'aux conclusions d'une seule étude et je vais vous le montrer juste après. Donc là, c'est une confusion tout à fait différente avec le même début. Une étude vient de montrer que la gelée royale améliore l'équilibre du diabète. Cette étude s'ajoute à un corpus d'études de résultats très hétérogènes. Il est impossible de conclure actuellement quant à l'effet de la gelée royale sur l'équilibre du diabète. Donc, on voit que selon le contexte dans lequel on est en termes de recherche sur les effets de la gelée royale sur le diabète, on ne peut pas du tout conclure la même chose à partir des résultats d'une étude. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Donc, en fait, cet exemple, c'est un exemple concret. C'est un essai randomisé et contrôlé qui est sorti en 2014 et les auteurs concluent en fait en l'efficacité de la supplémentation en gelée royale pour les résultats du diabète, pour l'équilibre du diabète. Il conclut quand même que d'autres études avec une taille d'échantillon plus grande sont justifiées. Et on va voir en fait que dans la diapositive suivante que les résultats de cette étude ont été repris dans la presse spécialisée notamment en santé naturelle. Voilà. Une étude révèle que la gelée royale est un traitement naturel pour le diabète de type 2. Il existe des preuves que la gelée royale peut avoir des avantages pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Donc une fois que l'essai est paru et que les résultats sont en faveur de complément, l'info se diffuse. Or, on va avoir qu'une revue systématique avec méta-analyse récente. Les chercheurs en fait ont effectivement comme l'expliquait tout à l'heure Jean-Marc synthétisé en fait ont repris toutes les études qui concernaient l'effet de la gelée royale sur l'équilibre glycémique chez les patients diabétiques de type 2. Et en fait on voit à travers ce forest plot que l'étude en question qu'on a visualisé sur la diapo juste avant dans le tableau elle apparaît encadrée en rouge. On voit qu'effectivement sur le schéma la taille d'effet est en faveur de l'intervention avec la gelée royale versus le placebo. Donc ça montre qu'effectivement cette étude était positive mais on voit qu'il y a deux autres études qui avaient été réalisées une avant et une après une de 2017 c'est la première ligne et en fait les résultats de ces études montrent des résultats non significatifs c'est à dire qu'en fait l'intervalle de confiance comprend le zéro et quand l'intervalle de confiance comprend le zéro ça veut dire que l'effet a pu être positif ou négatif et qu'en fait on n'en sait rien. Donc à la fin si on regarde la synthèse statistique c'est le losange noir tout en bas ils ont en fait les auteurs ont cumulé tout le nombre enfin vraiment le nombre de participants pour arriver en fait à faire comme si c'était une grosse étude clinique avec 65 participants dans le groupe intervention et 65 participants dans le groupe placebo et l'analyse montre qu'en fait l'intervalle de confiance comprend le zéro donc on n'est pas du tout sûr de l'effet positif ou négatif de l'intervention même s'il a tendance à tirer un peu vers un effet positif donc dans l'outil Calia comme vous pouvez le voir en dessous le niveau de preuve est nul c'est à dire qu'on ne peut pas conclure sur l'effet positif de la gelée royale pour en tout cas l'équilibre glycémique chez les patients diabétiques et du coup le niveau d'éclatité est très faible avec un niveau de preuve nul on peut voilà c'est typiquement le genre d'intervention qui n'est pas très légitime en fait de proposer et on va voir que notamment dans des contextes particuliers alors je te laisse Jean-Marc passer à la diapos suivante si on devait en fait choisir des interventions si on devait sélectionner en fait des interventions à conseiller aux patients dans leur contexte il faudrait évidemment conseiller des interventions qui sont les plus efficaces possibles avec le plus fort degré de certitude et donc on serait dans le cadran en haut à droite évidemment et au contraire s'il y avait des interventions qu'il faudrait peut-être moins proposer ce serait celle qui serait soit à la fois peu efficace et avec un faible degré de certitude et on va passer à la diapo suivante pour finir sur l'exemple en fait de la gelée royale pour les personnes diabétiques on sait qu'il existe des effets indésirables et notamment des symptômes allergiques en cas d'antécédent d'allergie ou d'asthme donc se méfier de la gelée royale en cas d'allergie il existe une augmentation du risque d'hypotension chez les personnes qui prennent des médicaments antihypertenseurs donc le contexte est très important et une augmentation du risque de saignement chez la personne sous anticoagulant donc là typiquement chez une personne qui serait hypertendue sous traitement antihypertenseur ou asthmatique ou sous anticoagulant et qui est en diabète il faudrait peut-être éviter de proposer de la gelée royale parce que le rapport bénéfice-risque pencherait peut-être un peu plus en faveur du bénéfice pardon du risque du bénéfice qui est très peu probant en fait donc je vais peut-être passer à la dépôt suivante les derniers slides de Philippe que vous avez pu nous mettre en lumière c'est justement ce qu'on rencontre sur les réseaux sociaux ce que vous professionnels vous voyez dans les échanges dans certains colloques alors t'en penses quoi de la gelée royale t'as vu cette étude elle est top comment ça se fait que toi tu conseilles pas voilà et c'est les fois où on se titille un peu sur les réseaux sociaux parce que voilà les naturaux sont comme nos confrères soignants ils se titillent des fois juste pour des choses parce qu'ils sont pas d'accord et là en fin de compte avec le fait que vous puissiez vous pointer faire ce calcul que nous très clairement on n'a pas le temps de faire et on n'a pas non plus le potentiel le potentiel de calcul toujours de faire ça à la main de voir tiens il y a 15 études voilà c'est aussi un plus pour nous pour arrêter les discussions qui sont très souvent des discussions ultra stériles parce qu'on compte sur le doigt le nombre d'études qui sont sorties mais on ne demande pas justement s'il y a une efficacité prouvée pas prouvée donc je pense que dans notre jargon des fois on manque un peu de technique alors on se dit bah si s'il y a une étude ça veut dire que c'est bien non ça veut rien dire c'est pas parce qu'il y a une étude que ça veut dire que c'est bien donc je pense qu'il y a aussi nous professionnels on doit apprendre à avoir un discours un peu plus un peu plus clair quand on parle d'études scientifiques et quand on pose les questions à des confrères et là aussi c'est typiquement ce qui permet de rassurer nos clients c'est à dire que quand on leur explique et qu'on a pris la décision de ne pas leur conseiller de gelée royale parce que je pense que nos clients aussi ils seront rassurés de voir que nous professionnels on est capable de leur dire la raison pour laquelle on ne souhaite pas leur conseiller de gelée royale et c'est le cas pour des dizaines de choses moi qui suis encore formatrice sur certaines matières des fois on me dit mais pourquoi tout le monde dit sur les réseaux sociaux c'est bien et vous vos cours vous ne l'avez pas encore mis en avant parce que moi je mets en avant dans mes cours que si je suis intimement persuadée et que j'ai des preuves que vous ne mettrez pas vos usagers en danger et que comme vous l'avez dit bénéfice risque je suis vers le bénéfice et pas vers le risque c'est pas que je suis une formatrice parano c'est juste que on accompagne de l'humain autant qu'on leur conseille quelque chose où on va les amener vers du plus et pas les amener vers du moins et je pense que justement là ce que vous venez de nous présenter ça nous permet de voir que même nous professionnels des fois on n'arrive pas à avoir le bon discours quand on parle avec nos confrères médecins pharmaciens en leur disant mais si regardez vous allez voir il y a trois études mais ça veut rien dire dire à un pharmacien regardez il y a trois études mais trois études de quoi de comment voilà on se fait juste passer pour des professionnels pas très très aguerris de la veille scientifique c'est dommage mais voilà en tout cas j'ai apprécié les quelques slides qui a permis qu'on comprenne un peu mieux ce qu'il en est et qui va aussi nous permettre nous professionnels qui allons voir le congrès et l'événement replay de pouvoir faire attention quand on parle d'études et de savoir ce qu'on dit et c'est sûr qu'il y a juste pour rebondir là-dessus pardon vas-y Philippe peut-être juste pour rebondir là-dessus il n'y a pas que chez les naturopathes qu'il y a des batailles un peu stériles puisque on l'a vu pendant le pas de nom Philippe pas de nom de certains médicaments qui ont été proposés au tout début en fait je pense que pour éviter ce genre de batailles un peu stérile il faut parler de niveau de preuve je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut mettre l'accent si la science n'est vraiment pas binaire un niveau de preuve peut-être voilà suggestif très suggestif ou très faible et ça peut évoluer en fonction des avancées de la science donc si on arrive à pondérer par le niveau de preuve il y a moins de risque en fait d'accrochage avec des compères ou des penseurs on est bien d'accord mais c'est à nous d'utiliser le bon langage et de dire quel est le niveau de preuve de votre étude pour que je puisse voir si effectivement c'est pertinent que je puisse conseiller ça à mes clients plutôt que voilà parce que nous aussi les natureaux des fois on aime bien un peu se la raconter on met des paillettes autour de notre discours il y en a des professionnels comme ça et donc là arrêter les paillettes juste parler de niveau de preuve ça sera plus simple on arrêtera de se faire passer pour des gros perchés qui essayent d'avoir un discours pseudo-scientifique nous sommes des vrais professionnels scientifiques utilisons un vrai langage scientifique et effectivement avoir l'information du niveau de preuve ça sera rassurant pour les professionnels avec qui on travaille et pour nos usagers parce que je sais que cet événement il va être aussi regardé par des usagers des techniques naturelles et je pense que c'est important pour eux aussi qu'ils sachent que nous qui conseillons des techniques naturelles si on ne leur dit pas oui vous l'avez vu sur un blog ou sur une page Facebook et oui j'ai décidé de ne pas vous le conseiller ce n'est pas pour rien ce n'est pas juste pour embêter notre client qu'on décide de ne pas lui conseiller c'est parce que pour nous il y a un niveau de preuve qui est beaucoup trop insuffisant et on ne veut pas qu'ils prennent de risques un niveau de preuve ou aussi un contexte particulier comme l'évoquait Philippe votre client est peut-être dans une catégorie qui comporte des risques et probablement pas pour le coup la balance bénéfice-risque n'est pas positive Philippe tu peux poursuivre en évoquant justement parce qu'on était sur une balance bénéfice-risque qui n'est pas forcément positive avec un niveau de preuve qui est faible mais on a évidemment un certain nombre d'interventions que tu peux peut-être illustrer qui ont justement des niveaux de preuve ou des niveaux de certitude comme tu les appelles aussi qui sont beaucoup plus importants je te redonne la parole oui tout à fait donc c'est des exemples issus de Calia Pro donc j'ai fait un petit peu de fouille dans Calia Pro pour trouver quelques interventions typiquement probantes avec un niveau de preuve en fait très suggestif alors il n'y a pas d'exhaustivité bien sûr mais c'est juste quelques exemples comme ça et voilà les extraits de curcuma dans l'arthrose du genou présentent un niveau de preuve très suggestif et un très bon niveau d'efficacité l'acupuncture pour la migraine le tai chi pour l'hypertension artérielle on aurait pu citer aussi l'activité physique aérobie le cacao pour la résistance à l'insuline ou encore les régimes pauvres en FODMAP dans le cadre du syndrome de l'intestin irritable ou de la colopathie fonctionnelle donc voilà tout ça pour dire qu'effectivement en fait on a des interventions non médicamenteuses qui sont à la fois efficaces et probantes et voilà il serait dommage en fait de ne pas les proposer en fait en pratique que ce soit pour le médecin d'ailleurs ou pour le naturopathe je propose Philippe peut-être encore quelques minutes Alexandra peut-être oui c'est bien là on vous en fait ronde ce qu'est le Kaliascore moi je connais Kaliascore parce que je l'utilise depuis peu mais effectivement pour ceux qui nous regardent ils voient que vous nous avez facilité un peu la vie en mettant ce Kaliascore pour qu'on puisse avoir les informations moi je suis restée sur le cacao Philippe je vais me l'afficher et me le mettre en haut de l'ombre ça permettra en plus je crois que le cacao fonctionne aussi pour l'hypertension si vous voulez tout ça si vous souviens ah bon bah voilà je crois je vais aller sur mon espace tout à l'heure et je vais me faire une capture d'écran histoire que je me l'affiche comme ça je vivrai beaucoup mieux la consommation de cacao au quotidien que je mets et je pourrais me dire à quel point c'est un vrai bénéfice pour moi pour prévenir mon risque d'hypertension et mon syndrome métabolique c'est parfait avec Sandra il faudra regarder quand même le protocole il faudra regarder le dosage ah zut bon bah je contacterai mon nouveau médecin docteur Lenoir qui me fera un bilan complet et qui me dira je sais à quel niveau de cacao je peux intervenir bon plaisanterie mise à part c'est bon vous avez pu nous montrer ce qu'était l'application Calia vous savez je ne fais pas la psycrine mais je fais des blagues pour vous laisser le temps de changer changer d'écran donc là c'est Calia Pro à l'écran d'ailleurs je ne suis pas mon expert il est bien visible pour l'instant moi je le vois bien parfait ok très bien Calia Pro on évoquait l'hypertension donc je vais reprendre cet exemple là rapidement donc Calia Pro absolument que je baisse ma consommation de cacao c'est ça j'ai revoir bon bah forcément je crois que c'est moi qui ai recommandé les deux sont assez importantes me semble-t-il mais pour Calia Pro au lieu de faire une présentation détaillée mais juste pour revenir sur les éléments qu'on a vus pour illustrer simplement sur d'autres cas concrets Calia Pro permet d'avoir une double approche soit une approche par problème de santé ou par marqueur de déséquilibre pardon physiologique information stémique de bas grade stress excédatif etc soit par problème de santé du coup on reprend l'exemple du problème de santé qui est l'hypertension je peux évidemment naviguer par ces différents systèmes et donc ce que propose Calia Pro c'est de Philippe l'évoquer tout à l'heure c'est que on a certaines interventions qui comportent des risques pour certaines populations parce que on sait que par exemple le coenzyme Q10 n'est pas favorable ou n'est pas utilisé avec des traitements anticoagulants par exemple donc ça permet d'affiner les résultats donc on peut affiner le contexte du patient ou du client et donc en l'occurrence j'ai passé et donc comment se présente l'information donc là c'est une version qui va être disponible dans les prochains jours vous voyez c'est une version de test que j'ai le plaisir de vous montrer en avant-première avec un design un petit peu affiné avec des informations encore plus accessibles et une bonne partie des informations donc vous le verrez dans le détail toutes les informations ne sont pas encore présentes c'est une version de test à nouveau mais voilà comment se comporte effectivement Calia Pro je choisis un problème de santé j'ai pu affiner le contexte de mon patient ou de mon client et puis j'ai ici une liste on parlera tout à l'heure des recommandations d'hygiène de vie mais j'ai ici une liste d'interventions non médicamenteuses qui sont comme vous l'a présenté Philippe triées avec justement un niveau de preuve un niveau d'efficacité donc on a et on peut bien évidemment affiner parce que Calia Pro ce sont toutes les interventions non médicamenteuses donc interventions non médicamenteuses ce sont toutes les interventions non pharmacologiques je dirais donc ils comprennent aussi bien vous voyez le tri toutes les thérapies manuelles qui peuvent être de l'acupuncture qui peuvent être de la physiothérapie la réflexologie le massage exactement il y en a beaucoup mais c'est aussi les interventions physiques activité aérobie par exemple les interventions en haute intensité etc c'est évidemment toutes les interventions psychologiques évidemment tout ce qui est compléments alimentaires phyto régime alimentaire aromathérapie toutes les thérapies corps esprit mindfulness notamment mais aussi yoga tai chi etc et puis toutes les autres interventions dans lesquelles on a plutôt regroupé tout ce qui est thérapie entre guillemets par les ondes je pense aux stimulations électriques stimulations magnétiques etc qui sont parfois aussi la rtms tout ce qui peut être utilisé je pense notamment à la migraine la dépression etc donc ce sont toutes ces interventions donc aujourd'hui dans Caliapro il y a environ 1000 interventions différentes et on en ajoute très régulièrement en fonction des problèmes de santé qu'on ajoute mais aujourd'hui ce qu'on peut dire c'est que si je suis sur l'hypertension artérielle et bien ici vous avez toutes les interventions qui ont été étudiées pour l'hypertension artérielle et donc c'est contenu le cacao à un niveau de preuve je suis désolé Alexandra c'est faible finalement je ne vais pas aller jusqu'au bout mais je peux descendre assez bas sur toutes les interventions qui ont été étudiées en termes de méta-analyse et donc en proposant à la fois le niveau de preuve et le niveau d'efficacité donc si j'en prends une au hasard par exemple l'hypnale je vais à la fois avoir l'effet puisque effectivement comme le disait Philippe tout à l'heure dire telle pratique a tel effet sur tel problème de santé c'est finalement assez large si je suis par exemple sur je ne sais pas la migraine ou les syndromes intestins irritables il peut être intéressant de parler de ballonnement de fréquence de sel si je suis sur l'arthrose du genou qu'on a vu tout à l'heure ça peut être la raideur la douleur si je suis en l'occurrence sur l'hypertension bien si la tension artérielle systolique ou diastolique donc c'est en fonction de chaque problème de santé que je vais avoir des effets différents sachant que chaque méta-analyse ne va peut-être pas étudier tous tous les effets et donc pour nous ça va être la combinaison de plusieurs méta-analyses qui va nous donner une vision la plus large sur un sujet et donc là en l'occurrence j'ai pris une sublimation en aïe pour l'hypertension quelque chose d'assez classique et bien vous voyez j'ai une efficacité forte et avec un niveau de preuve que Philippe tu préférais un petit peu moins de subjectif je pense pardon ton micro oui tout à fait et donc ce qu'on donne c'est qu'au-delà de cette mesure qu'on est capable de faire on va donner des éléments de sécurité par exemple y a-t-il évidemment des effets secondaires possibles des contre-indications des précautions d'usage par exemple en cas de patients ou de clients qui auraient des traitements médicamenteux tels que ceux-ci attention la compatibilité de manière générale avec les médicaments parce qu'on sait qu'effectivement un certain nombre de plantes agissent avec des médicaments parce qu'ils agissent sur les mêmes cytochromes donc on peut avoir des interactions qui peuvent soit potentialiser c'est-à-dire décupler l'effet de certains médicaments soit à l'inverse complètement l'annuler donc c'est quelquefois quand on est sous traitement antipancéreux c'est j'allais dire ennuyeux mais je pense qu'il faut être très vigilant pardon Philippe Jean-Marc décupler l'effet d'un médicament ça peut être décupler son efficacité mais ça peut être aussi décupler sa toxicité oui tout à fait oui pardon je ne l'ai pas précisé mais tu as raison décupler l'effet ce n'est pas forcément bénéfique nous sommes bien d'accord mais tu as raison de le préciser et donc il est important de connaître justement ces interactions et puis systématiquement on indique aussi tout ce qui concerne la grossesse et l'allaitement est-ce qu'on a aujourd'hui des données scientifiques qui nous permettent de dire c'est sans danger ou alors attention il y a déjà quelque chose d'avéré de démontré ou alors on n'a pas encore suffisamment d'éléments donc là on a quelques éléments qui disent que c'est très faible donc ça donne un élément sur la supplémentation en arrière et ce que l'on communique également c'est un protocole d'essais cliniques c'est-à-dire que globalement quand on vous l'avez compris tout à l'heure sur la méta-analyse la méta-analyse c'est une synthèse de différents essais cliniques et bien nous nous allons retenir l'essai clinique dit de meilleure qualité méthodologique de meilleure robustesse duquel on va extraire plutôt par le protocole qui a été utilisé qui permet d'avoir justement ce type de résultat que vous voyez à l'écran et donc là en l'occurrence la fourchette était assez large donc ce qui est important c'est que les protocoles qu'on peut donner dans Caliapro sont des protocoles d'essais cliniques qui bien évidemment doivent être affinés et adaptés en fonction du contexte du patient ou du client et donc vous avez accès à cette information aussi bien pour des pratiques médicamenteuses non médicamenteuses des probiotiques etc. avec aussi je ne l'ai pas évoqué mais l'accès aux essais cliniques par exemple je ne sais pas si beaucoup d'essais cliniques ici il y en a quelques-uns pour ce probiotique donc suivant les interventions on aura plus ou moins d'essais cliniques là on en avait deux on peut en avoir 10, 15, 20 tout dépend je dirais du sujet ce qui est important c'est que quand on parle d'essais cliniques ici ce ne sont pas tous les essais cliniques qui portent sur ce probiotique sur le lactobacillus plantarum mais c'est vraiment ce probiotique pour l'hypertension artérielle les recherches ont été affinées moi ce que ce que j'ai j'ai déjà répondu à des questions parce qu'on a fait une intervention déjà ensemble que pour les adhérents du syndicat et moi je disais que justement le fait que vous puissiez mettre en avant les études quand on a accès à Calia on peut aussi donner à notre client ou avec le médecin à qui vous voulez faire valider votre conseil dans le cas par exemple d'une hypertension et d'une supplémentation en aïe on a aussi des confrères médecins qui n'ont pas spécialement eu l'information rien ne vous empêche grâce à Calia de savoir exactement ce qu'il en est de le mettre dans le programme naturopathique de préciser donnez ça à votre médecin pour qu'il puisse valider le conseil ou pas je pense que ça permet aussi de la mise en avant de ces références pour les professionnels soignants avec qui on travaille de leur prouver que nous professionnels en naturopathie on n'a pas sorti ça de notre chapeau en l'occurrence on l'a sorti de Calia et ça peut aussi pourquoi pas inciter des professionnels qui passent du temps à aller rechercher comme nous on le faisait avant que Calia existe il ne faut pas se mentir on le faisait tout ça on cherchait avec nos petites mains et on se tapait je ne sais pas combien de résultats en anglais à essayer de comprendre je pense que ça moi c'est ce qui m'a plu quand j'avais vu à l'époque les premières démos c'était ça c'était de pouvoir montrer aux professionnels pourquoi on avait décidé d'aller vers du plantarome ou vers de l'ail parce qu'il y a justement des essais cliniques qui en sont sortis et donc effectivement vous avez systématiquement tous les liens je ne suis pas à dire des essais cliniques mais dans les références bibliographiques vous avez les liens vers les publications qui ont servi à établir cette fiche donc qui sont réactualisés c'est-à-dire qu'ici au moment où je parle c'est donc la dernière méta-analyse qui porte sur l'ail et l'hypertension donc elle date de 2020 elle est assez récente et il y aura peut-être une nouvelle méta-analyse et dans quelques mois et lorsqu'elle sortira Calgapro sera ajustée donc on ajuste régulièrement Philippe des méta-analyses quelquefois il y a des changements mineurs quelquefois quand le niveau de preuve est faible le changement peut être fort parce que voilà plus le niveau de preuve est fort moins l'efficacité évolue c'est-à-dire comme on est certain le niveau de certitude est plus fort forcément les nouvelles méta-analyses remettent assez peu en cause les résultats précédents c'est ce qu'on constate effectivement de manière concrète pour revenir peut-être au support je vais revenir ici et redonner peut-être la parole à Philippe pour parler d'un deuxième point qui est aussi intéressant au-delà des interventions non médicamenteuses peut-être parler de ce qu'on appelle les recommandations les guidelines en anglais Philippe tu peux dire quelques mots sur cet outil qui est vraiment très très utile au-delà des articles scientifiques qu'on a pu évoquer ensemble que sont les méta-analyses les revues systématiques et les essais cliniques je pense que c'est un outil en plus très tourné vers les praticiens d'ailleurs les guidelines Philippe oui tout à fait donc les guidelines en anglais ou recommandations en français quand on parle de guidelines on parle de recommandations de sociétés savantes donc les sociétés savantes en fait mandatent des experts pour comment dire évaluer la pertinence de telle ou telle intervention dans tel ou tel problème de santé donc ces experts en fait se servent des revues systématiques et ou avec méta-analyse et ils se servent en fait vraiment de tout un tas de documents ainsi que de leur expérience en tant qu'expert et praticien pour en fait définir des recommandations et un niveau de recommandations alors évidemment les guidelines à l'heure actuelle elles sont beaucoup pour le médicament mais ce dont on s'aperçoit notamment chez Calia c'est qu'en fait de plus en plus les experts quand ils établissent des recommandations par exemple pour le syndrome de l'intestin irritable et bien ils regardent à la fois les médicaments mais aussi les thérapies invasives ou les chirurgies et aussi de plus en plus les thérapies non médicamenteuses ce qui fait que pour un bon nombre de problèmes de santé on arrive à avoir des recommandations d'hygiène de vie et en plus des recommandations avec des niveaux de recommandations pour les interventions non médicamenteuses et donc cela on l'a intégré à Calia Pro puisque c'est vrai que comme le disait Jean-Marc les recommandations sont destinées aux pratiquants pour la pratique clinique et donc on va voir par exemple sur l'hypertension artérielle à gauche vous avez je vais passer sur le syndrome de l'intestin irritable donc à gauche on a toutes les grandes règles d'hygiène de vie en fonction des dernières recommandations de sociétés savantes c'est toujours structuré de la même manière donc le premier paragraphe porte sur l'alimentation donc vous allez retrouver des guidelines de 2020 c'est les guidelines les plus récentes 2021 donc pareil c'est mis à jour en permanence si on a de nouvelles recommandations qui sortent quel que soit le pays d'ailleurs elles sont mises à jour avec les dernières recommandations on a des recommandations pour l'activité physique pour le sommeil pour le stress et pour les toxiques donc ce sont des recommandations qui sont très très adaptées en fait à la pratique naturopathique puisque c'est vraiment les grandes règles d'hygiène de vie et à droite nous avons aussi un score par niveau de recommandations et donc comme je le disais tout à l'heure les experts mandatés par les sociétés savantes ils évaluent aussi la pertinence de telle ou telle thérapie non médicamenteuse pour en l'occurrence le syndrome de l'intestin irritable donc nous on a gradé ça entre 0 et 3 donc vous avez des ronds qui sont plus ou moins remplis trois arcs de cercle et donc vous avez des recommandations qui sont des niveaux de recommandations très forts c'est les premières interventions que vous voyez les fibres l'hypnothérapie et la TCC et puis vous avez des interventions qui sont plus faiblement recommandées et donc là vous pouvez voir les probiotiques le régime pauvre en FODMAP l'huile essentielle de menthe poivrée le MBSR et puis vous avez des interventions qui sont plutôt déconseillées alors ces interventions elles sont déconseillées pour des raisons un peu disparates et souvent la raison en fait c'est que le niveau de preuve est trop faible et où il peut y avoir un risque en fait à entreprendre ce genre d'intervention donc on a dans tous les cas vous avez accès en fait aux liens bibliographiques donc vous pourrez aller voir pour quelles raisons en fait les experts ont déconseillé ou ont recommandé telle ou telle intervention voilà donc là l'huile essentielle de menthe poivrée on arrive toujours à la fiche à la fin je pense qu'on a fait un peu le tour sur le niveau de recommandation peut-être plus préciser que les experts quand ils recommandent telle ou telle pratique ils le recommandent pour différentes raisons le niveau de preuve c'est sûr le niveau d'efficacité mais aussi parfois le coût que ça peut représenter pour le patient et ou la société l'adhésion qu'on peut attendre à une intervention des patients puisque si l'intervention est trop complexe on sait que les patients vont déconsidérer rapidement l'intervention et ne pas d'errer ça veut dire potentiellement ne pas avoir l'effet escompté donc les recommandations prennent en compte plus de choses que le simple niveau de preuve et le simple niveau d'efficacité mais ce sont des recommandations d'experts donc il y a les biais cognitifs qui peuvent aller avec donc ce qui est intéressant avec les différentes approches c'est que le niveau de preuve et le niveau d'efficacité chez nous il est algorithmique ça veut dire qu'on a repris les résultats des méta-analyses et donc il n'y a pas de subjectivité on va dire alors que pour les recommandations d'experts il y a une part de subjectivité et typiquement on peut retrouver un peu plus d'intervention des fois dans les recommandations que dans le niveau de preuve et le niveau d'efficacité pour la simple et bonne raison qu'il y a certaines interventions qui n'ont pas été étudiées et pour autant les experts les recommandent parce que ils considèrent qu'il n'y a pas de risque à les entreprendre et il y a peut-être des bénéfices même s'ils ne sont pas probants voilà je voudrais juste un point aussi qui est important c'est que dans ces guidelines ces recommandations qui sont issues de sociétés savantes le but c'est de diffuser le plus largement possible et donc par essence elles sont tu confirmeras Philippe ouvertes et accessibles contrairement aux essais cliniques ou méta-analyses qui pour certaines dans tous les cas vous avez accès au résumé à l'abstract mais pour certaines vous devez payer quelque part pour avoir l'article complet parce qu'évidemment Calia respecte les droits et ne vous met pas à disposition des PDF pour lesquels ils ne seraient pas propriétaires donc vous avez un lien et donc quelquefois pour aller plus loin l'éditeur du journal scientifique demande une participation et bien pour les ces guidelines si j'en prends un ici par exemple vous aurez quasiment toujours les accès alors j'ai une connexion un petit peu lente mais voilà vous aurez toujours accès au contenu de la publication donc là effectivement elle arrive donc effectivement c'est cette guideline britannique sur le SI je vais avoir tout le contenu et accéder je crois que c'est ici PDF donc je vais accéder à l'ensemble du contenu de manière gratuite évidemment toujours en lisant l'anglais mais voilà je vais retrouver tous mes éléments donc avec une partie qui intéresse aux non-médicamenteux donc ce qui est intéressant c'est qu'on va la retrouver ici des choses psychologiques par exemple ici dans Calia on mâche un petit peu le travail puisqu'effectivement on fait nous l'extrait ici ça vous évite d'avoir tout à lire de tout lire et de trouver les passages qui comportent non-médicamenteux parce que chaque fois vous pouvez avoir plusieurs dizaines de pages et comme disait Philippe ces recommandations sont quand même très souvent médicamenteuses donc il faut trouver là où l'une ou les deux ou trois pages quelquefois qui peuvent être non-médicamenteuses sur le contenu donc nous on vous a extrait et traduit aussi d'ailleurs les parties spécifiques aux non-médicamenteuses mais si vous voulez avoir une vision globale et le partager comme vous le disiez tout à l'heure avec Sandra à d'autres praticiens à d'autres professions de santé et bien vous avez le document complet qui prouve quelque part le pourquoi telle pratique par exemple un régime faible en faute map j'y ai arrivé peut être bénéfique tout ça est tracé quelque part et donc tous ces documents sont le plus souvent en libre accès merci Jean-Marc effectivement quand on on a pris le temps de regarder et puis là juste avec les quelques slides que vous nous avez déroulés ou le fait que vous nous facilitez quand même grandement la vie pour les professionnels en naturopathie ou pour les professionnels du conseil en technique non-médicamenteuse vous nous facilitez la vie donc déjà merci pour nous moi je suis connue comme étant une grosse feignasse donc depuis que je vous ai découvert je sais que je fais beaucoup plus de choses et voilà je m'assume je peux faire plein de choses mais moi à partir du moment on me dit qu'il y a quelque chose qui via l'intelligence artificielle peut me faciliter ma vie je dis je dis grand oui bon c'est pas pour ça que je vais aller lire un bouquin sur un transat je vais trouver autre chose à faire mais dans les faits ça me va bien et je pense aussi que si ça peut permettre à tous les professionnels ou les jeunes naturaux qui n'osent pas y aller parce que effectivement vous nous avez quand même un petit peu vulgarisé tout ce qu'il en est je pense que c'est bien de s'y lancer par contre je préviens les jeunes confrères après quand on a goûté on ne lâche plus il faut le savoir mais quand on débute dans une activité et être sécure quand on conseille nos clients je pense que c'est quand même un plus moi en plus étant la je suis présidente de la branche des métiers du bien-être au sein de la Chambre nationale des professions libérales et très souvent on me dit qu'est-ce que vous faites madame Atalositi pour la protection des usagers ben voilà ce que je fais j'utilise Calia et je sais que quand je recommande des choses à mes apprenants c'est pour être en sécurité est-ce que Philippe vous vouliez rajouter quelque chose avant qu'on dise au revoir à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter je crois que tu as un petit mot de conclusion Philippe voilà oui oui tout à fait je pense qu'il y a quelques messages à retenir notamment le fait que les naturopathes et les thérapeutes sont à mon sens des acteurs clés pour la prévention et vous êtes contents de l'entendre et l'accompagnement vers un terrain plus favorable on n'a pas beaucoup effectivement parlé de terrain mais effectivement on référence des problèmes comme l'inflammation systémique de Bagrade la résistance à l'insuline ou le stress oxydatif on n'a pas présenté non plus la dernière fonctionnalité de Calia Pro qui est en fait de mixer à la fois un problème de santé tel que la migraine et un terrain tel que l'inflammation de Bagrade on sait aujourd'hui que l'inflammation de Bagrade favorise la migraine et donc si vous arrivez à trouver une intervention qui est à la fois efficace et probante dans la migraine et l'inflammation de Bagrade vous êtes encore plus certain que si votre patient en face de vous est migraineux et a un de l'inflammation de Bagrade vous êtes encore un peu plus confiant sur le fait que l'intervention va être efficace donc ça c'était la dernière fonctionnalité l'importance du niveau de preuve pour évaluer le rapport bénéfice-risque de chaque approche je pense que c'est un message phare et Calia Pro ça s'inscrit vraiment dans une démarche evidence-based naturopathie c'est à dire que alors c'est un outil d'aide à la décision qui n'empêche pas effectivement de choisir une intervention en fonction de votre expérience propre et aussi en fonction des préférences des personnes que vous accompagnez mais voilà il y a cette base il y a ce socle scientifique peut-être juste pour répondre à la grande question du webinaire qui était de savoir quel était l'enjeu en fait pourquoi 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 la veille et l'évaluation scientifique en quoi ça peut être utile voilà juste peut-être pour répondre de manière très très synthétique à cette question et bien voilà je pense que l'enjeu c'est vraiment de proposer grâce au rationnel scientifique des approches réellement efficaces en écartant bien sûr les conseils inadaptés voire dangereux issus d'anecdotes personnelles de témoignages rapportés d'opinions de rumeurs ou de entre guillemets la sagesse populaire dans lesquelles peuvent nicher des idées fausses résultant d'un raisonnement incorrect issus d'observations subjectifs non vérifiables et bien sûr empreintes de biais cognitifs merci Philippe merci Jean-Marc Jean-Marc vous vouliez dire un petit mot eh bien non juste enfin oui et non je veux juste rebondir sur la conclusion de Philippe qui évoquait que nous n'avions pas tout présenté mais je pense Philippe c'est volontaire comme ça vous devrez vous pourrez en tout cas nous réinviter nous avons encore du contenu après j'ai pas prévu de lâcher Calia pour les invitations pour des webinaires du mardi midi ou pour d'autres voilà moi je peux dire à nos adhérents du syndicat des professionnels qui n'avaient pas encore vu notre première intervention très clairement allez sur votre espace parce que on a négocié un code et des tarifs préférentiels voilà je le dis j'ai négocié fort Sébastien très sérieusement Calia est tout à fait conscient à faire un geste pour soutenir les jeunes naturaux et ceux qui n'ont pas l'habitude pour qu'ils viennent essayer parce que vous êtes aussi conscient qu'une fois qu'on y a goûté on lâche pas vous êtes d'une très grande intelligence chez Calia à ce niveau là donc vous les professionnels qui si vous êtes adhérent au syndicat vous allez avoir un tarif préférentiel bon après dans les faits Calia est très accessible quand on voit le temps qu'on gagne et le temps où vous allez pouvoir profiter de votre famille ou de lire un bon bouquin ou aller faire autre chose voilà et puis c'est surtout que nous au syndicat on veut vraiment prouver à la communauté scientifique à la communauté législative que nous sommes des professionnels de terrain mais qu'on ne fait pas n'importe quoi je pense que le fait qu'on puisse crier au effort qu'on travaille avec l'outil Calia ça va certainement aussi prouver qu'on ne fait pas n'importe quoi et qu'on n'est pas que en mode paillette où j'étais un cercle de femmes on m'a conseillé ça comme complément alimentaire ou voilà ou très clairement quand je dis ça avec certains médecins de MG France vous doutez bien Philippe qu'on ne me croit pas on me dit arrête tes conneries donc voilà en tout cas merci beaucoup pour le temps que vous avez accordé merci pour ce que vous faites pour les naturaux parce que je sais que quand on vous pose des questions vous êtes toujours présent pour y répondre n'hésitez pas à contacter Calia vous avez sur le site et vous avez aussi la possibilité de contacter pour l'espace professionnel à bientôt messieurs merci beaucoup merci de nous avoir invités à très bientôt merci à vous au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501